... J'ai toujours adoré le style français. Trop voyant. Bon, qu'est-ce que tu penses d'une maison style canadien ? Tu vois ce type de chalet ? Trop d'élan empaillé. Ah, je vois. Donc pas de chalet canadien. Je voudrais que ce soit rustique. Regarde celui-là. Du rondin ? Quelle horreur le rondin. Tu es assistante depuis quand mon ange ? Neuf années. Et durant ces neuf années, combien de fois est-ce que j'ai eu tort ? En réalité assez peu. Non, presque jamais. Et tu sais pourquoi j'ai raison ? Parce que tu... tu fais ce travail depuis de très très longues années. De longues, longues, longues années. Aurais-tu quelque chose à me dire, mon ange ? Tess. C'est juste que, d'ordinaire, les missions que l'on nous assignent sur cette terre sont déjà presque arrangées d'avance. Mais cette fois, puisque c'est à nous d'organiser cette mission comme on l'entend, alors je me disais qu'on pourrait mettre peut-être notre petite touche personnelle, qu'elle soit un peu plus, plus... Plus de style français que rustique ? Voilà, c'est ça. J'adore ta façon de raisonner, tu vois. Oui, je sais. Elle est merveilleuse. La réponse est non. Rikki, dépêche-toi. Ton père est là. La facture pour la cure de désintoxication de Rikki. Eh ben, ils perdent pas de temps, ces gens-là. Dis-moi, tu sais que tu reçois toujours ton courrier ici ? Tu es parti ou non ? Et pourquoi moi j'ai pas le droit d'aller faire du camping ? Parce que cette fois, on y va entre garçons, d'accord ? Mais je te promets que tu viendras avec nous la prochaine fois qu'on ira à Mapuce. Tu as ce qu'il te faut, chéri ? J'en sais rien. On a jamais fait de camping avant. J'ai pas du tout envie d'y aller. Tu sais ce que le docteur Price a dit ? Tu dois faire un choix, ou bien tu choisis ta famille, ou bien la drogue. Ouais. Sauf qu'en fait, j'en ai plus de famille. Eh ? Le téléphone fonctionne là-bas, on t'appelle. D'accord. Amusez-vous. Enfin, essayez. Où est-ce qu'on est là ? Qu'en dis-tu ? Sois sincère. D'accord, je vais être sincère. Je ne crois pas que ce soit vraiment important de choisir le style de la maison. Que ce soit un beau manoir, ou un chalet suisse, ou encore une petite maison de campagne. Le plus important, c'est que leur voiture va tomber en panne dans à peine trois minutes. Ah oui. Et Tess, si tu préfères le genre en bois, alors allons-y. Non, non, non. Si tu veux avoir le genre français, ça me convient très bien. Il ne reste plus que deux minutes et demie. On a passé le croisement qui va à Afton ? Rick, est-ce qu'on a passé le croisement qui va à Afton ? Autre idée, comment je le saurais ? S'il te plait Rick, est-ce qu'on pourrait essayer de s'entendre juste un week-end et s'amuser tous les deux ? Et c'est quoi ça ? ? ? ? ? ? ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tom D'Epanache, vous désirez ? Oui, je suis en panne, il faudrait qu'on vienne me remanquer. Je vous donne mon numéro. Allo ? Vous m'entendez ? Allo ? Il n'y a pas de réseau, je ne capte rien. On va marcher, il y a un magasin à quelques kilomètres d'ici. Allez, prends tes affaires, allons-y. Non, passés-moi, j'attends là. Non, tu n'attends pas ici, tu prends tes affaires et tu viens avec moi. Tu n'as pas confiance ? On peut dire que vous tombez bien. Que se passe-t-il ? Vous avez percé votre réservoir ? Non, 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 encore plus étrange que ça. Vous n'avez pas percé votre réservoir d'essence en roulant sur un pot d'échappement rouillé ? Non, non, je crois qu'une météorite a touché notre voiture. Vous avez vu ? Elle est tombée du ciel et a atterri sur votre voiture. On a eu une sacrée chance, ça a fait... C'est ce qu'on appelle dans mon métier un risque peu probable. Mais vous ne savez jamais ce qui peut vous arriver. Ça sert à ça les assurances. Vous êtes bien assurés, non ? Papa, arrête un peu, s'il te plaît. Oui, je suis désolé. On devait aller faire du camping. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? C'est sûr, ils peuvent nous recevoir sans aucune réservation. Ah oui. De quoi ça a l'air ? C'est... C'est bien, c'est comme un... C'est comme un genre de résidence un peu rustique. Un cottage à la française. Un chalet. C'est très joli. Vous devez pouvoir le voir, c'est... C'est... C'est là-bas. C'est chouette. Bonjour, Tess. J'ai des clients pour vous. Bonjour. Bienvenue à l'auberge du Sommet des Anges. Je m'appelle Tess. Joe Colette. Et voici mon fils Ricky. C'est un endroit magnifique que vous avez là. C'est gentil. Merci beaucoup. Ça va, Ricky ? Nous aurions besoin d'une chambre pour une nuit ou deux. Notre voiture est en réparation du côté de Rollinsville. Deux... 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 Deux nuits. Euh, bien. Je vais voir ce que je peux faire, si vous voulez bien signer ici. Vous étiez légèrement en retard, non ? Oui, je sais, mais... Mais pourquoi ils doivent passer deux nuits ici ? Parce que leur voiture est en miettes. En drôle. Non, 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 ça n'est pas de ma faute. Il s'est passé quelque chose de vraiment étrange. Monica va vous montrer votre chambre. Bonjour. Je suis sûre que votre panne de réservoir ou... Ou je ne sais quoi d'autre sera vite réparée. Monica, dans la suite du dortoir. Oh, la suite du dortoir. Si vous voulez bien me suivre. A tout à l'heure. Est-il arrivé, Andrew ? Il s'est passé une imprévue. Comme quoi. Une météorite. Voici votre chambre. Il y a des couvertures supplémentaires dans le placard, si vous avez froid. Le dîner sera servi à 20 heures en commun dans la salle principale. Où est la télé ? Il n'y a pas de télé. Il n'y a pas d'ordinateur, pas de téléphone. C'est ce qui fait de ce lieu l'endroit idéal, si on veut s'évader. A tout à l'heure. Tout un week-end à se morfondrer ici. Écoute, c'est pas parce que ta mère et moi... On est séparés. Que je ne m'inquiète plus de toi. Tu peux me croire. Tu sais, je t'aime. Et si je t'ai emmené ici, c'est pour pouvoir passer un peu de temps avec toi. J'ai été en cure de désintoxication pendant 16 semaines. Et tu n'es venu qu'une fois que pour l'entretien familial. J'avais du travail. Maintenant, tu veux voir si tu n'as pas gaspillé ton argent ? Tu veux t'assurer que je ne me drogue plus ? Tu te drogues encore ? Pour quoi faire ? C'est vrai, ma vie est parfaite, non ? Je vais me promener. Tu viens avec moi ? Non. Comme tu veux. Je n'ai eu qu'une heure et quinze minutes pour me préparer depuis votre appel, mais je suis là. J'ai lu tout ce qui a été publié en ce qui concerne l'astronomie depuis 1582. C'est très intéressant. J'ai étudié avec attention les publications relatives à ces astres du système qui gravitent autour de notre planète. Mais cette météorite n'a pas fait que graviter autour de la Terre. Je sais, mais alors ? Quelle différence que ce soit un vieux pot rouillé qui perce le réservoir ou une météorite qui traverse sa voiture ? Après tout, il est là. La différence, c'est qu'il est possible que là-haut, on ait changé les plans qu'on devait suivre ici. Et si quelque chose a déjà été changé, alors beaucoup de choses peuvent changer. Oh mais oui ! Quoi ? Je viens de me souvenir de quelque chose au sujet de Joe Colette. Souviens-toi de son dossier. Quel est son hobby, Tess ? Oh oui, c'est vrai, ça ! Oui, ce serait une grosse coïncidence. Gloria, est-ce que... est-ce que tu as des nouvelles lunettes ? Oui, tu les aimes ? Il y a quelqu'un ? Je suis venue pour vous avertir que le dîner sera servi dans une demi-heure. Votre père est parti se promener. Aucune idée. Ricky, je sais que ça ne vous semble pas vraiment excitant d'être ici avec nous sans ordinateur ou télévision, mais nous avons quelque chose que vous n'avez pas dans une ville. Et c'est quoi ? Les étoiles. Bonsoir. Bonsoir. Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil ? Non, pas du tout, allez-y. On voit très bien l'étoile polaire ce soir. Oui. Vous êtes astronome ? Oh, non. Non, seulement un amateur. L'étéorite est tombée du ciel et a traversé la Wettel. C'est pas vrai. Il devait faire une vingtaine de centimètres de diamètre, une grosse masse noire en fusion. Un morceau d'astéroïde ? Oui, je crois. Ce n'était pas un fragment de comète ? Non, 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 non. Je suis certain qu'il s'agissait d'un morceau d'astéroïde. J'aimerais le voir. Rick, où tu vas ? À tout à l'heure. Ça ne ferait pas être là. Oh, non. C'est chaud. Tu n'as qu'à poser la sur la table. On a un problème. Et il est plus gros qu'une météorite. Sous-titrage Société Radio-Canada When You Cry Taste the Coke Side of Life Qui rira, ira dans le Hall of Fame sur Coca-Cola.be Un astéroïde ? Oui, et pas un petit. Vous m'avez demandé de monter le télescope et j'ai discuté avec Joe d'astronomie. Soit dit en passant, pour un courtier en assurance, je trouve qu'il connaît très bien le sujet. Enfin bref, quand il a couru après Rick, j'ai continué à observer le ciel. Et je l'ai vu. Qu'est-ce que ça veut dire, Tess ? Je n'en sais rien du tout, mais ça n'a jamais été une excellente chose qu'un objet aussi gros vous tombe dessus. Un astéroïde en Sibérie, il y a bien une centaine d'années, a rasé une forêt sur des centaines et même des milliers d'hectares. Où va-t-il s'écraser, Gloria ? Je n'en sais rien du tout. Rick ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est vraiment ridicule, tu sais. T'essaies de faire croire que tu t'y connais dans ces trucs d'astronomie. Pourtant c'est vrai, jamais tu as remarqué toutes ces revues d'astronomie que je lisais quand je vivais encore avec vous ? Non. Tu vois, tu te plains que je ne te connais pas, mais toi non plus tu ne me connais pas. Bon, je sais que ça n'a pas été une super journée aujourd'hui. Mais demain ça ira mieux. Cette Monica a dit qu'on irait à la pêche au lever du soleil. Il est hors de question que je me lève à l'eau pour aller avec toi à la pêche. Tu veux parier ? Il y a déjà eu deux fois des risques de collision cette année. Oui, l'un nous est passé à moins de 500 000 km et l'autre seulement à 120 000 km. Erika, viens vite, prends ton petit déjeuner. C'est exact. L'astéroïde nous a frôlé. Personne ne l'a vu avant qu'il ne passe. Oui, je m'en souviens bien, c'était en juin dernier. Oui, s'il s'était écrasé sur Terre, il aurait eu l'impact d'une bombe nucléaire. C'est effrayant. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, des astronomes du grand laboratoire d'astronomie de Pasadena ont confirmé l'existence d'un nouvel astéroïde et une possible collision avec la Terre. Oui, mais vous savez, nous sommes constamment à la merci d'un impact avec un astéroïde. Mais la plupart se désintègrent dans l'espace. Si un astéroïde est suffisamment grand, alors il est possible qu'il atteigne la surface de la Terre. Oui, c'est exact, et il causerait très certainement de sérieux dommages. C'est pas ce que tu manques, Mickey. J'y survivrai. Est-ce que vous avez déjà pêché avant ? Non. Ah, il n'y a rien d'autre qui vous donne une telle tranquillité d'esprit. Sauf peut-être quand on est dans le commun. Il ne devrait pas tarder à entrer dans l'orbite de la Terre. Dans 12 ou 14 heures, peut-être qu'il nous touchera. Oh, Seigneur, qu'est-ce que c'est encore ? Ça devait être une mission tellement simple. Mais qu'est-ce que ce chalet vient faire ici ? Je m'appelle Tess. Ah, c'est chouette. J'aimerais savoir ce que ce chalet fait ici. Et vous, vous êtes ? Mildred Mancini. Rien à voir avec Henri. Vous avez une chambre ? Une chambre ? Oh, une chambre, une chambre. Oui, bien sûr. Suivez-moi, voyons ce que l'on peut faire pour vous. Mon sac est dans le side, fais-y attention. Oui, madame, et votre sac à dos, je peux le prendre aussi ? Non, personne n'y touche, mais c'est gentil. T'as de beaux yeux, tu sais. Qu'est-ce qui vous amène par ici ? Mon dernier mari et moi, on avait l'habitude de venir pêcher. On n'a jamais rien attrapé, c'était pas le plus important. On adorait venir ici pour se retrouver seul. Il aurait détesté cette maison. Venez avec moi. J'ai trois villas qui se situent dans le même voisinage. Je vous les fais visiter ? Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Bonjour, chers téléspectateurs. Vous pouvez attendre une seconde. Nous allons recevoir à l'instant un communiqué d'alerte de la défense civile administré par le ministère de la défense. Nous allons au Batacone où une réunion de crise est en train d'avoir lieu. J'imagine qu'une femme comme vous a dû avoir une vie fascinante. Est-ce que je me trompe, Mildred ? Ma chère, fascinante n'est pas un mot assez fort. J'ai presque 79 ans et j'ai passé ces 60 dernières années sur la route avec Al, mon bien-aimé, à parcourir en moto les plus beaux endroits de la Terre. Vous ne quittez jamais votre sac à dos ? Une femme doit toujours rester un peu mystérieuse. Vous me semblez être une femme qui a une certaine philosophie de la vie. C'est vrai, ça, la vie est une grande aventure. Il faut la vivre comme elle vient. Je vous envie, pas de contraintes. Non, mais il y a des contraintes dans la vie. Il faut assumer ses responsabilités. Mon cher papa est loin d'être un marrant. Si vous vivez la vie comme elle vient, vous passez à côté du plaisir d'organiser et de planifier vos voyages. Je n'en ai aucun besoin. Je vais où je veux et je fais ce que je veux. Cool. Tu as sacrément raison, c'est cool. Toutes les choses qui me sont chères sont avec moi dans ce sac ou sur ma moto. Quelques affaires, quelques photos et une petite télévision portable. Je n'ai jamais manqué le juge Judy. Oh, c'est un vrai régal. Tu connais ? Oh, quelle heure il peut être ? Il est deux heures. Oh, je voulais aller faire une balade sur la montagne. Tant pis, j'irai demain. Bah alors, mon ange. Non, ça va aller. Excusez-moi. Je n'ai pas d'enfant, mais je sais ce que c'est que de les aimer et de ne pas être capable d'arriver à communiquer. Et on ne sait jamais quand deux personnes vont finalement pouvoir s'entendre, mais il faut savoir saisir sa chance quand elle passe parce que parfois l'opportunité disparaît aussi vite qu'elle est arrivée. J'espère seulement que je n'ai pas raté le coche. Papa ! Oui ? Papa ! Oui ? Écoute un peu ce qu'ils disent. J'ai eu ça où ? Je parie qu'il me l'a volé, ce voyou. Est-ce que c'est vrai ? Écoute, je te dis ! Pourquoi je ne l'a-t-on pas su plus tôt ? Tout simplement parce que nos télescopes n'étudient pas les astéroïdes de cette taille. C'est pour cette même raison que nous avons manqué l'astéroïde de juin 2002. C'est quand il est passé à côté de notre orbite que nous l'avons aperçu. Pouvez-vous nous dire si ce nouvel astéroïde ressemble à l'autre ? Non, celui-ci fait le triple de sa taille. Il est aussi grand que trois terrains de football réunis. Et êtes-vous en mesure de nous dire si cet astéroïde va rentrer dans l'atmosphère terrestre et quand ? En calculant qu'il file à une vitesse de 16 km par seconde, il pourrait rentrer dans l'atmosphère dans moins de 10 heures. Notre dernière prévision sur sa trajectoire nous indique un possible, et je dis bien possible, un pacte à l'ouest des Etats-Unis. Pourriez-vous être plus précis ? Non, pas encore. Cette chose va peut-être nous tomber dessus. Moi, ça va. Le plus tôt sera mieux. Il y a une centaine de scénarii possibles. En fait, ou bien dans le meilleur des cas, il évite la Terre, ou bien il se désintègre dans l'atmosphère. Le pire des cas, c'est-à-dire qu'il s'écrase sur l'une de nos grandes villes. Étant donné la taille et la vitesse de cet astéroïde, il causerait d'énormes dégâts sur une grande étendue tout autour du point de l'impact exact. Oui, s'il s'écrase sur Terre, c'est à prévoir. Et les pertes humaines seraient aussi nombreuses qu'une ville telle que Los Angeles. C'est bon, ma vie. Désolée, toutes nos lignes sont encombrées. Veuillez rappeler ultérieurement. Informer durant toute la journée de l'évolution de la situation. Le programme... Si l'astéroïde tombe sur la Terre, la puissance de son impact sera effroyable. C'est exact. Les dégâts qu'il occasionnerait sont incalculables. Dites-moi, Docteur Garjuine, c'est ce que vous appelez un événement d'extinction de population ? Non. Cependant, s'il s'écrase quelque part dans l'ouest des États-Unis, ce qui est une possibilité, la zone détruite pourrait s'étendre sur des centaines et même sur des milliers de kilomètres. Combien d'entre nous pourraient survivre ? Probablement très peu. Sur une zone de cent kilomètres autour de l'impact, le paysage ressemblerait à une terre brûlée. Au-delà et sur des centaines de kilomètres, tous les grands animaux ainsi que les hommes seraient tués. Et puis ensuite, le souffle de l'impact aurait un effet dévastateur sur une grande partie de la région de Pouest. C'est terrible. Impact de... serait... Je crois que les piles sont fichues. J'en ai peut-être d'autres dans mon side. Mais peu importe ce qui peut se passer, à 16h, moi, je regarde le juge Judy. Mildred, il s'agit d'une situation très sérieuse, mais vous n'avez pas l'air très inquiète. Pourquoi ? Tu vois, princesse, quand tu auras vécu aussi longtemps que moi, tu sauras quoi répondre à cette question. Je crois savoir ce qu'elle veut dire. Je suis peut-être vieux jeu, mais j'ai eu une vie sensationnelle. J'ai fait mon temps. Je ne crains pas la mort, Andrew. Je ne trouve pas du tout ça, vieux jeu. Dieu ne m'a pas fait défaut jusqu'ici. J'espère qu'il continuera. Je me sentais heureuse de savoir que Hal est avec lui là-haut. Maintenant, j'ai envie d'aller le retrouver pour être avec lui. Mais je suis la plus forte qu'un taureau. Ah, et voilà. Vous étiez mariée depuis longtemps ? Depuis 60 ans. J'avais 19 ans. Je n'aime plus du tout ce monde sans lui à mes côtés. Je serais absolument ravie si je pouvais vivre mon repos éternel sur un astéroïde. Mais avant, je dois faire quelque chose. Et au cas où il n'y aurait pas de demain, je voudrais vous demander de me rendre un grand service. De m'aider à aller au sommet de cette montagne ce soir. J'en serais très heureux. Merci. Vos calculs se basent sur l'estimation de sa vitesse de 16 km par seconde et cela 10 heures avant d'un éventuel impact. Ceci n'est qu'une estimation. En fait, l'astéroïde gagne de la vitesse en approchant de la Terre. On doit donc s'attendre à une vitesse de plus de 50 000 km à l'heure au moment de l'impact. Oui. Ça y est, cette fois, les piles sont mortes. J'espère que Mildred a trouvé des piles d'heure-change. Tu as le téléphone ? Je vais appeler maman. Tiens, vas-y, mais il ne passe pas. Tout ça est complètement surréaliste. Je crois qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est vrai, la télé a tendance à exagérer. Elle vous dit qu'un désastre imminent va se produire et ensuite, il ne se passe rien du tout. Et puis, quelques temps plus tard, tout le monde a oublié. C'est vrai, mais il y a quand même des hypothèses qui sont assez réalistes. Par exemple, s'il s'écrase sur la Terre, l'impact aura la puissance de 30 fois la bombe d'Hiroshima. Alors, si je comprends bien, vous dites que ça risque d'être la fin du monde, c'est ça ? Non, oh non, non. Mais peut-être seulement une partie du monde. En fait, sept parties du monde. Mais l'astéroïde peut très bien passer très près de nous et brûler dans notre atmosphère. Il ne crée aucun dommage. Nous ignorons de quoi demain sera fait, Ricky. Mais ça pourrait se produire. Nous savons tous qu'il y a un gros rocher qui se balade dans l'espace avec plein d'autres du même genre. Et cet astéroïde ne va pas nous tomber dessus parce qu'il nous vise. Mais seulement voilà, on se trouve sur son chemin. Et le plus étrange, c'est qu'il aurait pu se diriger vers nous probablement depuis des milliers d'années. On aurait disparu il y a bien longtemps. Alors la vie sur cette terre, les bouquins, la musique, la religion et l'art et tout le reste, tout ce que les humains ont accompli n'aura servi à rien. Ou l'amour, la guerre, la cure de désintoxication n'auront servi à rien. Je ne vois pas les choses comme ça. Je les vois comme ça, en tout cas. Et si un type comme moi va se droguer, ça ne changera pas grand-chose. Attends, attends, arrête. Où est-ce que tu vas ? À la maison, je vais chercher Andrew et je retourne à la maison. Non, tu ne vas nulle part. Ce n'est pas parce que tu n'en as rien à faire de notre famille. Comment vas-tu dire ça ? Je tiens beaucoup à toi. Non, tu t'en fiches. J'aurais préféré qu'on ne soit pas coincés ici, mais on l'est. Qu'est-ce que tu crois ? Que tu vas te distancer ? Tu ne peux pas y échapper, on ne peut rien y faire. C'est simple. Ce que tu vas faire, c'est retourner ta soie et tu vas attendre que tout soit enfin terminé. Et je veux que tu aies la foi maintenant. La foi en quoi ? Dieu ? La foi, c'est une idiotie. Ne dis pas ça. À chaque fois que j'ai eu la foi en quelqu'un, il m'a laissé tomber. Pourquoi Dieu serait-il différent ? Non, tu ne t'as nulle part. Monsieur Colette, je veux que vous comptiez jusqu'à 100, c'est compris ? Monica, toi, tu vas rester pour l'aider à compter. Gloria, toi, tu vas surveiller cet astéroïde. J'ai des choses à régler de mon côté. Comptez ! Où crois-tu que tu vas aller ? Chez moi. Si je conduis vite, je pourrais peut-être... Laisse-moi résumer, tu veux ? Tu vas t'étourdir de drogue et aussi voler la voiture d'Andrew, puis conduire à plus de 160 km à l'heure sur cette route et tenter ainsi de distancer un astéroïde ? Oui. Et moi, j'en doute. Donne-moi ça. Hé ! Maintenant, ça suffit. Je ne vais pas chercher à t'empêcher de partir. Et je ne vais pas non plus te faire la leçon sur les méfaits de la drogue, d'accord ? Mais j'estime que tu devrais te rendre compte que le temps est mal choisi pour te permettre d'avoir la tête dans les nuages. Écoute. Comme vous venez de l'entendre, le président a décrité le couvre-feu pour tous les habitants de l'ouest des États-Unis. Le garde national a été appelé en rembord pour éviter les pillages et faire respecter le couvre-feu. Restons calmes. De toute façon, il n'y a pas d'endroit qui soit sûr. Restez chez vous avec les gens que vous aimez. Aidez une prière. Ne pars pas, mon petit. Fais demi-tour. Allez, reviens. Je ne crois pas qu'il y a une poisse. Ce n'est pas vrai. Les autorités ont restreint la zone qui serait détruite par l'impact à la Californie, l'Arizona, le Nevada et une partie de l'Utah. Le secteur de Rollinsville est donc concerné. Le président... Je n'ai jamais voulu être un père aussi minable. Oui, je sais. Parfois il y a une maille de ne plus me supporter. Il ne faut pas dire ça, Joe. Ah oui, et pourquoi? Il ne faut pas détester ce que Dieu aime. Et Dieu vous aime, Joe. Mais comment le savez-vous? Je le sais, il m'a envoyé vous le dire. Je suis un ange. Je suis un ange. Un messager envoyé par Dieu. Ainsi que Tess, Andrew et Gloria. Dieu savait que nous serions tous réunis ici ce soir avant même que nous le sachions, observant le ciel, espérant et priant. Est-ce que c'est vrai? Oui. Et c'est la fin du monde ce soir. Je l'ignore. Oh, Seigneur. Il y a toutes sortes de choses qui se brisent dans ce monde. Des cœurs sont brisés. Des morceaux de rochers aussi, puisqu'ils se sont désunis d'un autre monde. Mais vous ne devez pas vous inquiéter pour tout ce qui risque de se briser dans l'univers. Souvenez-vous seulement que Dieu cicatrisera toutes nos plaies. Dieu peut reconstruire ce monde quand il lui plaira. Et il reconstruira aussi votre famille brisée si vous le laissez faire. Il n'est pas encore trop tard. Je ferai n'importe quoi s'il peut faire ça. Dieu ne fait pas d'échange, Joe. Lui, il vous fait un cadeau. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de le partager avec les autres. Et en particulier avec votre fils. Oui, mais je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Racontez-lui cette merveilleuse nuit où vous avez découvert les étoiles. Andrew, je suis vraiment désolé. J'ai pris votre dépanneuse et j'ai houlé sur un vieux pot et je crois que le réservoir d'essence s'est troué. Qu'est-ce que tu en sais ? Je crois que la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de retourner au chalet. Alors, grimpe. D'accord. Nous devrions être fixés dans à peu près une heure. Est-ce que ça va ? Oui. En fait, bien mieux que tu ne le penses. Il faut qu'on discute. Je connais un endroit super pour discuter. Nous faites attention. Où est-ce pas ? Il faut que je me repose. D'accord, ça va. Ça va ? Oui, continuez. Allez-y, montez. Faites attention, c'est pas facile. Je ne le vois pas. C'est normal. Tu le verras que quand il rentrera dans l'atmosphère. Quand j'étais gamin, on habitait... Enfin, on vivait dans un appartement en ville. Et on ne voyait pas grand-chose la nuit, juste... La lumière des lampadaires. Et puis, un été, ils ont pris quelques enfants, des enfants de la ville. Et ils nous ont envoyés à la campagne pour faire du camping. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé entouré de prairies et de champs. Il y avait des chevaux et des vaches, des oiseaux qui volaient partout. Mais la chose qui m'a vraiment ébloui, ça a été les étoiles. Je n'avais jamais vu les étoiles de cette façon-là. Oui, moi non plus. Je ne les avais jamais regardés comme ça jusqu'à hier soir. Quand j'ai grandi, je me suis mis en tête de devenir astronome. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a cru que c'était un peu trop... un peu trop intellectuel pour un gars comme moi. De toute manière, j'ai trouvé un travail en sortant de l'école. Et je... Je n'ai jamais été au lycée avant mes trente ans. Marie, c'est... C'est là que j'ai rencontré ta mère. Ça a été le coup de foudre immédiatement, dès qu'on s'est vus. Alors pourquoi tu n'as pas fait astronomie au lycée ? Eh bien... Son père était... Il était un peu vieux jeu. Il voulait que le garçon qui se marierait avec sa fille chérie fasse une vraie carrière. Et moi, petit astronome, ça ne lui plaisait pas. Il avait d'autres projets pour moi. Il m'a pris avec lui dans sa société et j'ai vendu des assurances. Tu vois, Ricky, je pense que personne n'a cru que je pourrais devenir un grand astronome. Alors, j'ai fini par me décourager. Et je me suis abruti dans le travail. Ça m'a aidé à ne pas trop penser à ça. On peut dire que le travail a été pour moi comme une espèce de drogue. C'est dingue. Je ne savais pas que tu étais aussi malheureux. Je n'ai pas réalisé que toi aussi, tu étais malheureux. Tu sais, Dieu est venu me parler ce soir. Il m'a fait voir ces étoiles que j'avais perdues. Je n'ai pas eu assez confiance en lui. Il aurait pu m'aider à réaliser mes rêves, mais je n'ai pas cru en lui. Je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose. C'est assez drôle de parler d'avenir, alors que nous ne savons même pas si nous en aurons un. Ce qui est important, c'est qu'on soit retrouvés, toi et moi. Je t'aime, Ricky. Et peut-être que j'aurais dû te le dire. J'aurais dû te le dire plus souvent, c'est vrai. J'en suis désolé. Écoutez-moi maintenant, j'ai beaucoup de choses à dire et peu de temps pour le faire, si cet astéroïde de malheur existe bien. En ce moment, je suis certaine, oh oui, qu'il y a des millions de gens sur cette Terre qui supplient le ciel de nous sauver de cet astéroïde. Je suppose que je dois être la seule ici qui espère le contraire. Oui, car mon mari Al me manque tellement que je souhaite que Dieu me rappelle à lui, moi aussi. Mais je sais que c'est Dieu qui choisira le moment. Alors je vais continuer. Je vais continuer à courir les chemins en attendant que mon heure vienne. Mais il est temps pour Albert de quitter la route. Au revoir, mon amour. Si Dieu le veut, je serai avec toi bientôt. Andrew, s'il vous plaît, je suis fatiguée. Aidez-moi. Asseyez-vous là. Oui. Oui. Nous allons retransmettre les images provenant de l'Observatoire national du Massachusetts d'où nous suivons les derniers instants qui nous séparent de notre destin. Ça sonne, Ricky. Allô ? Ah, Sandy. Dieu. Oh, merci, Seigneur. Où est-ce que tu te trouves ? À 32 kilomètres de Rollinsville. Écoute, surtout ne t'inquiète pas. Nous allons bien, ça va aller. Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Mais bon, on a essayé de te joie. Oh, chérie. Je t'aime tellement fort, mon fils. Je t'aime moi aussi, maman. Mon chéri, je vais te dire quelque chose. Je suis très fière de toi. Je suis vraiment fière de toi. J'ai toujours été très fière de toi. Il y a ta sœur qui veut te dire un mot. Je t'aime, Ricky. Oui, je t'aime aussi, ça, avec... Et papa, est-ce qu'il est là ? Je suis là, ma puce. Maintenant, écoute-moi, d'accord ? Ma chérie, n'aie pas peur, tu entends ? Il faut que tu sois courageuse. Parce qu'on va tous s'en sortir, tous les quatre. Toi, Ricky, moi, et maman. Compris ? Je vais essayer. Allez, ma chérie. Soyons courageuses. Nous allons prier. Il ne reste que quelques secondes. Tess. Qu'est-ce qu'un ange est censé faire dans ce genre de situation ? Nous devons faire ce pour quoi nous avons été créés, mon petit ange. Nous louons le Seigneur pour tout ce que nous comprenons. Et plus encore, pour tout ce que nous ne comprenons pas sur cette terre. Parce qu'il sait tout, c'est notre Créateur. Il a tout le monde Dans ses mains, il a tout le monde Dans ses mains, il a tout le monde Dans ses mains, il a tout le monde Dans ses mains Je t'aime, Tissé. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Vous faites une crise cardiaque. Je t'aime, Tissé. On est sauvés Arrête-moi le téléphone Il nous a folés Le calcul de sa trajectoire était faux Il va se désintégrer dans l'atmosphère Ça y est, c'est fini Maman, je rentre à la maison Je rentre à la maison Et moi aussi, je rentre Oui, moi aussi, je veux m'en aller Gloire à toi, Seigneur Gloire à toi Au plus haut des cieux Je t'aime, je t'aime, je t'aime Sous-titrage ST' 501